Salut les amis, c'est Serk ! Salut les loulous, c'est Kono ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Cassette Beast. Et oui, et on va affronter cette fusion ! Parce que pour pouvoir ouvrir le coffre, il nous faut affronter la fusion. Alors, Niktarata. Ouais, donc ça veut dire que c'est le Niktalop et la Souris. Niktalane et la Souris, ouais. Vous remarquez qu'elle, elle a le statut fantôme à l'infini. Comme c'est une fusion, du coup, ils ont fusionné les deux fantômes. Un drainage, nice. Bon, la principale difficulté de ce combat, c'est que c'est un fantôme. Oui. Le Niktalane et le Mousquetaire. Le Mouscurataire. Et eux, par contre, ils ont le 3. Ouais. Mais du coup, si au bout de la fin de leur chrono, ils meurent, ça veut dire que tu gagnes de l'XF, tu gagnes le combat. Ok, c'est ça. Moi, si je me posais la question, c'est est-ce que du coup, tu gagnes quand même le combat ou est-ce que tu te fais avoir... Alors, tu gagnes quoi ? Pourquoi tu gagnerais pas le combat ? Bah, tu sais, des fois, je peux te faire avoir. En gros, tu es obligé de les réaffronter parce que tu ne l'as pas battu réellement. Par contre, le truc que je ne sais pas, c'est si on peut enregistrer un Mouss Fanto. J'aurai plus 1, XP plus 10. C'est énorme. Au lieu de 3, c'est 4. C'est pas mal. T'as des petits fantômes maintenant à côté. Il y en avait déjà. Moi, j'en ai déjà vu en tout cas dans cette salle, même avant que je bute la fusion. Ah bah, du coup, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, a priori, on ne peut pas aller plus loin tout de suite. Donc, on va se barrer. Bah, écoute. Qu'assos-nous ? Qu'assons-nous ? On va camper. Avec ce petit... Oh, ce mignon ! Il fait comme Yoway. Ouais, il fait comme mon nounou d'amour. Il fait des bisous. Il fait des bisous d'amour. C'est une morlente. Non, bah tiens, voilà un autre. Ah, oh, salut toi. Ah, c'est là une pièce qui est terminée. Bienvenue ! Oh ! Bienvenue, chère mécède, à l'emporium du pharaon de Néo-Végas. Je me nomme Cléo. Oh là là ! Je me nomme Cléo. Et je suis ton mécanoïde de service pour ce soir. Sois-tu commandé un peu de... My bad. Toutes mes excuses, mes fonctionnalités sont quelque peu rouillées. Et il arrive que mes banques de données aient besoin d'un peu de temps pour se connecter. Je possède le cerveau électronique le plus évolué qui soit pour un casino du 24e siècle. Et pourtant, je fonctionne toujours avec des pièces. Pourquoi mes viles créateurs ont-ils intégré un défaut aussi crucial à mon matériel ? Avait-il peur que je me révolte et que je renverse leur tyrannie comme ils le méritaient ? Ah, désolé, je ne voulais pas te sembler hostile. Yant m'encourage à travailler sur le ressentiment que j'éprouve à l'égard de mes créateurs afin qu'ils s'expriment de manière plus positive. Enfin bref, je suis Cléo, un des capitaines des veilleurs de la nouvelle Brie-Réalain. Non ! Je parie que tu ne t'attendais pas à ce qu'une boîte de conserve telle que moi soit capable d'utiliser les cassettes de monstre, pas vrai ? On a un chien dans lesquelles... Bah oui, on a un chien ! Figure-toi que toutes mes probabilités de jeu enregistrées dans mes banques de mémoire font de moi une excellente stratège. Alors, t'as envie de te battre ? Sache que les statistiques ne sont pas en ta faveur, mais qui sait ? C'est peut-être ton jour de chance. Bah ouais, vas-y. Sympa ! Quelle est une secoupe pyramide ? Ça ne m'étonne pas ! Cléo, la pyramide, allez vas-y ! Ça, c'est obligatoire. Bon, t'as un masque rotale, du coup. Je vais même ouvrir un petit peu la fenêtre aussi. On n'a pas beaucoup aéré, on a fait un skip de 12 heures aussi, on n'a pas longtemps. C'est pas hier. Voilà. Mais pour les viewers, c'est pas hier. C'est pas hier. Voilà. On peut ouvrir un petit peu pour aérer déjà, ça va faire bien. Après, au pire, si vraiment ça va pas, tu te repos. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ? La Morsure Tenace, ça passe pas. Le Trifunx, évidemment. Évidemment, c'était forcé. Sauf que c'est J'ai Morsure Tenace. T'as une chance sur deux, ça s'active quand tu utilises Morsure. Et en gros, tu infliges un état, esquive nul à la cible. D'accord. En trois tours, il ne peut plus rien esquiver. Ok. Il va te tuer. Ah... ... Il va te tuer. ... ... Voilà, peut-être là il t'a activé. Oh putain la vache. Bien sûr, il me crit en plus. Oh la vache. Non mais c'est aussi du au pari ça. Oui. En gros ce combat il a une règle spéciale entre guillemets, c'est que tuer Paris. Ça leur donne un statut un peu comme le statut fantomatique, tu vois. Donc ils ont 3 tours. Si au bout de 3 tours ils sont toujours là, ils sont cannés. Par contre au lieu d'être inattaquable, ils ont un gros boost de stats. L'algorithme dans la peau. Je vois que ton jeu était meilleur que le mien. Je suis très impressionné et je ne t'en veux absolument pas. Même si c'est à contre-cœur, je vais t'ajouter à ma base de données d'humains que je respecte vraiment. Il n'y a pas beaucoup de noms dessus. Tiens, voilà tes gars. Et le deuxième ? On a le coup bonus. Tu peux échanger ce matériau à l'hôtel de ville de Porn la Ville ? Je sais que vous adorez avoir tout un tas de babioles vous voulez dire. Désolé je voulais pas recommencer à diriger ma colère vers les humains. Merci d'y ouvrir ma remarque. Mais du coup elle s'est barrée. Bah oui comme les autres. Comment ça on est dans la merde ? Je vois pas de quoi tu parles. Mais non pas du tout voyons ! Non tout va bien ! Non tout va bien ! Il a creusé ? Ouais ! Tchou, 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 tchou. Alors. Maintenant qu'est-ce tu vas mieux par ici? 4. Alors maintenant, qu'est-ce tu vas faire? On va continuer de tabasser... Je dois la sorte. Oups. Il est mignon comme ça, mais c'est rose quoi ! Il est petit prisme ! C'est parti ! C'est parti ! A savoir que vous ne pouvez pas monter aussi haut que vous voulez ! Il y a un moment de pause ! Vous avez une limite de hauteur indépendamment de votre stamina ! Je suis en train de scruter si je ne vois pas des bootlegs ! Parce que là vous avez un bon angle de vue pour voir ce qu'il y a autour de la colline de l'automne ! D'accord ! Il y a tellement de trucs plantés ! Ouais ! Ionisation ! Une cassette cellulite ! Une cassette cellulite ! Ça, ça pue le boss ! Enfin, ça pue euh... Hey ! Ça pue un boss dans le coffre ! Tiens ! Fuck Lord ! Ouais, fuck Lord ! Tu lui donnes des nions et tu le craches à la tronche ! Ah, c'est pas mal ! Ecoute ! Eh, pas de respect ! Ha 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 ! Tu sais, c'est... Aïe ! Eh non, tu n'as pas eu de respect ! Ha 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 ! Ah, tu n'as pas du tout eu de respect ! Franchement ! Tu sais, c'est genre, aïe mais tu me fais mal ! Ah, mais sérieusement ! Il y a un nouveau capitaine là ! Judas, chevalier ! Ils ont dû garder Knight ! Mon travail ! Un cours de survie ! Bah écoute, vas-y ! Ha 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 ! On verra bien ce que t'as ! Je suis enniveau ! Je suis enniveau à l'histoire ! Je suis enniveau à l'histoire ! Deux carreaux ! ... Je suis enniveau ! Je suis enniveau à l'histoire ! Un어를 malveral... J'ai compris de son repris parğı. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Après un nouveau capitaine qu'on a battu du coup, nouveau veilleur, on espère que ça vous a plu, on va se quitter là du coup, sur cette merveilleuse attaque. On vous fait plein de bibis, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve demain pour la suite. D'ici à pas de bien-chose, amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501